Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un chutney. Un chutney, c'est un condiment à grenouille qui se fait à base de fruits et ou de légumes, du vinaigre et du sucre. Ensemble, nous allons faire un chutney de mangue, d'oignon rouge et de raisin sec. Tout d'abord, l'oignon rouge que l'on va émincer finement, la mangue, on la coupe en petits dés. Une fois que vos ingrédients sont préparés, on passe à la cuisson. C'est une cuisson relativement longue, puisqu'à la fin un chutney ressemble à une confiture, ni plus ni moins. Dans une poêle bien chaude, on va faire revenir les oignons. De préférence, on choisit des oignons doux, donc ou des oignons rouges ou des oignons blancs, ou encore des oignons des cévennes. Et on va les faire suer, c'est-à-dire qu'on va ajouter une pincée de sel qui va faire sortir l'eau de végétation. Une fois qu'on les a fait revenir à feu vif pendant une petite minute, on baisse le feu. Et on va les laisser cuire doucement pendant au moins cinq minutes. Une fois qu'on a bien fait revenir les oignons, on ajoute la mangue ainsi que les raisins secs. Et donc, comme je vous disais, c'est un condiment aigre doux. On va donc ajouter du sucre. Aujourd'hui, plutôt que de mettre du sucre classique ou de la cassonade, je mets du miel. On augmente maintenant le feu et on va faire en sorte de caraméliser légèrement le tout. On va pouvoir aussi ajouter des épices, du piment et le fameux gingembre mariné. On mélange à nouveau, on ajoute le vinaigre. Alors, ce n'est pas un petit peu de vinaigre, il faut beaucoup de vinaigre, pratiquement la moitié de votre poids en fruits ou en légumes. Maintenant, je vais tout simplement laisser cuire pendant au moins 30 minutes à petit frémissement. Il faut toujours qu'il y ait quand même un petit bouillon pour que le liquide s'évapore. Et ensuite, on aura une sorte de confit, de confiture bien acidulée. Une fois que tout le liquide est absorbé et que les fruits sont bien cuits, on a une sorte de confiture qui est réalisée. On va rectifier l'assaisonnement. J'ajoute un petit peu de sel et on va rajouter une pointe d'acidité avec un vinaigre un petit peu particulier que j'aime beaucoup et qui est très fruité. C'est le vinaigre balsamique blanc. On fait bouillir à nouveau. On attend qu'il s'évapore un petit peu et notre condiment est prêt. On laisse le chutney refroidir. On va le consommer donc au froid. Vous le servirez en accompagnement d'une terrine. Que ce soit du foie gras ou alors une terrine de campagne classique, ce sera délicieux. Ça met une petite touche originale. Et vous pouvez vous en servir aussi pour des desserts un peu particuliers ou encore avec des beignets de légumes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.